Bonjour, je suis Julien Mester et je suis le PDG de Micros Images, dont Micros Animation fait partie. SpongeBob est arrivé à Micros Animation comme le second long métrage avec Paramount. Le premier, c'était Sherlock Gnome, qu'on avait fait à Paris et à Londres. Et donc à la suite de Sherlock Gnome, on a eu l'occasion de pitcher et de gagner SpongeBob, qu'on a fabriqué entièrement à Montréal. C'est aussi une collaboration de longue date avec Mireille Soria, qui est la présidente actuelle de Paramount Animation. On sait que c'est un personnage qui est attendu par les fans à chaque fois qu'il y a un film sur lui. Donc qu'on puisse nous avoir l'opportunité de le porter à l'écran en 3D pour la première fois, c'était pour nous hyper excitant et une source de grande motivation. Et ça fait partie du savoir-faire de Micros Animation qui, puis déjà maintenant un moment, s'est fait fort de transformer des personnages 2D en personnages 3D en gardant leur personnalité et donc en gardant les fans avec nous à la fin. Quand on a fait un challenge de faire quelque chose comme SpongeBob, où il y a des millions de fans qui sont en train de regarder ce qu'on va faire avec leur personnage préférée, il peut y avoir beaucoup de pression. Mais la vérité est que je pense que nous avons réussi, car nos artistes ont été en train de faire autant de fans que la fanbase était. et ils cherchaient vraiment à ce qu'on va faire en train de transformer, pour le rendre plus drôle, plus drôle que ce qu'il y a jamais été en train de faire avec ce film. Et je pense que ça vient de la passion que nous avons pour cet univers de SpongeBob et l'amour pour l'animation que nous avons tous partagé à Micros. Le défi a vraiment été relevé pour moi. La grande majorité des fans se sont retrouvés dans le film, dans tous les commentaires qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux et autres. Et ça, c'est à chaque fois la première récompense. Et puis le film a été hyper bien accueilli aussi par toute la communauté de l'anime, et plus largement par le public. Donc c'est quand même les premiers signes sur lesquels on voit si on a réussi son pari ou pas. Et là, pour le coup, je crois que c'est le cas. Ça a été même jusqu'à des commentaires image par image sur des détails vraiment techniques que seuls des vrais fans d'anime arrivent normalement à repérer. Donc on voit bien qu'il y a eu un engouement autour du passage de SpongeBob en images de synthèse et tout en à nouveau gardant son identité. Les retours qu'on a eus globalement à des gens qui sont en SpongeBob maniaque, c'est que le film est cool. Donc déjà ça, pour moi, ça veut dire que le défi est relevé. Et globalement, quand on regarde les images, même entre nous, entre Microsiens, on est assez fiers de ce qu'on a fait quand même. Donc je pense que ça veut dire qu'on a réussi. Mon meilleur souvenir de ce projet est probablement quand le premier teaser s'envole. Nous avons travaillé vraiment difficile à atteindre les deadlines et c'était super excitant de finalement voir le projet arriver avec les images finales. Et nous avons reçu beaucoup d'enthusiastiques réactions. Et amis nous ont écrit à nous dire que c'était incroyable, et qu'ils ne pouvaient pas attendre à voir le film. et c'était vraiment comme si nous avions appris quelque chose de spécial. Une chose que j'aime vraiment, c'est que ce film est vraiment un film de famille. Et c'est ce qui est à l'esprit de la TV show. C'est pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et je pense que ça fonctionne vraiment bien en ce sens. Il y a évidemment la Covid qui est arrivée au milieu de la production et il a fallu qu'on s'adapte et qu'on puisse produire Spongebob en plein Covid tout en gardant la créativité et la productivité aussi pour livrer en temps et en heure. Ce n'était pas une masse à faire et les équipes l'ont bien réussi. Je suis hyper fier des images qu'on a fabriquées. La partie dont je suis la plus fier, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. On a réussi à créer une belle cohésion d'équipes à l'interne et à faire monter pas mal de gens. Et ça a vraiment été une grosse expérience humaine, une grosse aventure humaine. On a réuni quand même des gens qui avaient déjà travaillé à micro sur plusieurs films, qui avaient déjà travaillé ensemble. On a recruté aussi des nouvelles personnes, comme à chaque fois. Et il y a vraiment eu une alchimie qui était forte. C'était mon premier temps en étant un superviseur. Et je ne pouvais pas être plus heureuse de mon équipe, vraiment. C'était incroyable de travailler avec eux. C'était incroyable de voir chaque artiste se développer chaque jour. Et je ne pouvais pas être plus heureux du travail que nous avons fait ensemble. Et je travaillais aussi avec deux amazes production buddies qui étaient total stars. Et je me suis vraiment heureuse d'avoir réussi cette équipe. Et je suis vraiment heureuse de ça. J'ai aimé de s'occuper les coordonnateurs, les lecteurs de lumière, les artistes, les superviseurs, et analyser très sérieusement des images dont on a regardé de nouveau et de nouveau pour une solide cinq minutes. Et on a de soudain de réaliser qu'on a regardé d'un sea star à manger de la poupe. Et oui, on a eu beaucoup de rire sur ce projet. Une des scènes que j'ai bien aimé et qui me fait rire parce que je trouve que c'est vraiment l'humour Spongebob, c'est quand il se réveille le matin et que Spongebob dit bonjour à Patrick. Ça dure des plombes. Et pour moi, c'est vraiment ça, Spongebob. Une autre scèche que nous avons pu mettre en place c'était Plankton's entrance shot quand il arrive sur Otto's boat. Il arrive en full screen et il est comme, « Hey, boys ! » « Hey, boys ! » Et il est super-excite. Nous avons modé Plankton's petit bum qui n'était pas dans le rig. C'était l'artiste qui était comme, « Oh, mon Dieu, j'ai vraiment cette scèche et je peux mettre la bum dedans. » Et nous avons été vraiment, vraiment satisfait par ça. Nous avons eu le film. C'était vraiment excitant. Je suis très fier de ce que je suis. C'est une shot que je lisais. C'est de Patrick chantant Ricky Martin dans le bâtiment quand il est en train de faire des poops. Je préfère cette shot. Quand Mr. Krabs dit Spongebob, « Et il est s'il y a un moment là, Spongebob Squarepants... » « Il est s'il y a un moment là, « Spongebob Squarepants. » Et là, il y a uniquement à la bible, et il se prus comme ça, et il m'en Donc il y a cette partie de sa tête qui vient de sortir et cette partie est toujours dans sa tête. Et puis il y a... C'est parfait. Pour tous les gens dans les USA, le temps a finalement commencé. Je pense que vous avez aimé cette film bien que le reste du monde. So enjoy the show. Je voulais remercier à tous les équipes qui ont travaillé sur Mikros Animation pour leur dédication, leur amour d'animation. Et tout le travail qu'ils ont fait pour faire Spongebob, Spongebob on the Run. Nous sommes très heureux de faire ce deuxième film pour Paramount Animation et nous sommes vraiment heureux de faire un autre avec eux. Je dois dire, si vous n'avez pas regardé Spongebob, Spongebob on the Run, vous devez faire ça maintenant. Et regardez les photos que nous avons mis en collaboration avec Paramount Animation et Nicolas Léon. Thank you all for watching. Thank you all for watching.